Bonjour et bienvenue au rapport de l'USDA pour le mois d'avril. C'est un rapport qui est conforme aux attentes en ce qui a trait au maïs. En effet, la demande animale augmente de 50 millions de boisseaux aux États-Unis. La demande d'éthanol est en hausse de 25 millions de boisseaux et les exportations augmentent de 75 millions de boisseaux pour tenir compte du rythme effréné des ventes, ce qui fait qu'on a une baisse équivalente des stocks en 2021 de 150 millions de boisseaux. Ils s'établissent à 1352 millions de boisseaux comparativement à 1919 millions de boisseaux en 2020. Pour le soya, par contre, certains changements sont un peu plus surprenants. D'abord, les exportations augmentent de 30 millions de boisseaux, mais ça, on s'y attendait. Par contre, la trituration baisse de 10 millions de boisseaux et surtout, c'est la catégorie résiduelle qui, comme par enchantement, baisse de 17 millions de boisseaux. Et par ce tour de passe-passe, l'USDA réussit à maintenir inchangé les stocks de report du soya à 120 millions de boisseaux. Le prix augmente de 10 cents pour s'établir à 11,25 dollars du boisseau. À l'international, les stocks de blé baissent de 5,7 millions de tonnes pour s'établir à 295,5 millions de tonnes. Les exportations augmentent de 500 000 tonnes chaque pour la Russie et l'Europe. Quant au maïs, les stocks mondiaux baissent de 3,8 millions de tonnes pour atteindre 283,8 millions de tonnes. Et finalement, pour le soya, la production du Brésil augmente de 2 millions de tonnes pour s'établir à un niveau record de 136 millions de tonnes et les exportations brésiliennes gagnent 1 million de tonnes. Bref, en conclusion, on peut dire que la page est maintenant presque tournée pour 2020-2021. Le rapport de l'USDA, le mois prochain, nous donnera le premier portrait pour 2021-2022. Voici ce qui conclut notre commentaire pour le rapport d'avril. Au plaisir de vous retrouver en mai. Merci.